Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h et donc bienvenue à tous à ce 9e webinaire l'heure du prof qui est aussi le deuxième de cette année scolaire 2020-2021. Comme nous vous l'avions promis, le secteur de coopération éducative et linguistique de l'Institut français du Portugal que je pilote et que je conduis avec grand plaisir a décidé donc, comme vous le savez, de reconduire cette initiative des désormais populaires webinaires l'heure du prof et nous espérons pouvoir continuer à vous en proposer chaque mois avec cette cadence un peu mensuelle qui à mon sens fonctionne très bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver toujours aussi nombreux, aussi fidèles et je souhaiterais également souhaiter la bienvenue à nos collègues et participants qui se sont inscrits et qui du monde entier et notamment des collègues de France, d'Espagne, de Roumanie, du Maroc et du Liban et je leur souhaite tout particulièrement vraiment la bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous vous proposons de découvrir encore une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie innovante pour dynamiser votre classe de français langue étrangère et motiver vos apprenants, les ouvrir aussi sur le monde à travers notamment les nombreuses ressources que permet le dessin de presse. Et pour cela, nous avons la chance ce soir de pouvoir compter sur l'intervention et le retour d'expérience de deux excellentes collègues que vous connaissez sans doute, en tout cas au Portugal. Il s'agit de deux Christina, une avec un H, l'autre sans le H. Et alors d'abord, je vais vous présenter Christina Deschamps, qui est professeure à la Faculté de Sciences Sociales et Humaines de l'Université Nova de Lisbonne, et qui est également présidente de l'Association Portugaise des Professeurs de Français. Donc Christina, si tu veux faire un petit coucou. Voilà. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et puis Christina, Christina Montero, qui est également professeure de français à la Faculté de Sciences Sociales et Humaines et de l'Institut de Langues de l'Université de Nova de Lisbonne, qui nous fait également le plaisir d'intervenir sur ce thème qui, à mon avis, va être très, très intéressant. Alors, avant de commencer, je vais juste peut-être laisser un petit peu la parole à Camille, qui est un peu la grande prêtresse de ces webinaires, pour vous préciser quelques éléments techniques pour assurer vraiment la meilleure fluidité possible dans nos échanges. À toi, Camille. Merci, Clarisse. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui sont là d'habitude au webinaire L'Or du Provo, vous connaissez très bien le système. Pour les autres, nous sommes sur notre licence Zoom, qui n'est pas une licence webinaire. Donc, je vais vous demander à toutes et à tous de couper vos caméras et vos micros pour laisser les intervenants faire leur présentation. Et puis, à la fin, on réactivera les micros et les caméras de ceux qui veulent poser des questions. On essayera d'y répondre. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez communiquer via le chat ou le BatPap en portugais si vous avez un problème technique ou une question. Et donc, on reviendra sur toutes les questions à la fin du webinaire. J'en profite pour dire aussi que ce webinaire est diffusé en live sur notre page Facebook. Donc, là aussi, vous pouvez en commentaire poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Et puis, à la fin de ce webinaire, il est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup. Merci, Camille. Alors, je crois que maintenant, il est temps de passer tout simplement la parole à nos deux intervenantes. Et donc, c'est à toi, Christina Deschamps, avec un H. D'accord. Donc, je vais partager mon écran avec la présentation que nous avons préparée. Voilà. Je pense que tout est bon, n'est-ce pas ? Parfait. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette présentation, je vais commencer. Notamment, je vais surtout évoquer des aspects un petit peu plus théoriques. Et puis, je laisserai la parole à ma collègue Christina pour la partie plus pratique. Alors, concernant en fait le dessin de presse, pourquoi en fait ce webinaire et ce thème ? C'est qu'on se rend compte, quand on analyse par exemple des manuels, des pratiques de classe, que le dessin de presse est souvent en fait utilisé dans des niveaux avancés, à partir du niveau de B2 normalement, et pour aborder en fait des thématiques très précises, notamment la thématique de la liberté de la presse. Or, je pense, en fait, nous pensons que ce serait intéressant d'introduire le dessin de presse à d'autres niveaux, des niveaux plus faibles, entre guillemets, en début d'apprentissage, et aussi pour aborder d'autres thématiques. Et montrer que le dessin de presse est un excellent support pour ouvrir un petit peu la salle de classe sur le monde. Donc, souvent, vous avez certainement cette écriance, du moins c'est celle que nous avons à l'université, mais je pense que ça ne doit pas beaucoup changer des collèges et des lycées, c'est qu'on a des élèves, des étudiants qui ont accès à énormément d'informations, mais finalement qui sont très fermés sur eux-mêmes. Donc là, c'est un petit peu pour les provoquer, quelque part, entre guillemets, et leur faire savoir ce qui se passe un petit peu autour d'eux. Alors, au niveau du plan, j'ai déjà un petit peu expliqué, moi, je vais m'occuper principalement des aspects plus théoriques concernant la définition, les avantages méthodologiques, quelques inconvénients dans l'utilisation du dessin de presse. Ensuite, ma collègue vous présentera quelques suggestions d'exploitation pédagogique, d'abord en présentant de grands principes, et puis après quelques exemples. Alors, au niveau de la définition, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout le monde connaît le dessin de presse, de façon un petit peu, entre guillemets, paradoxale. Le terme lui-même, le dessin de presse, c'est un terme qui existe seulement depuis 79 de l'autre siècle, donc c'est un terme assez récent. Et il est souvent associé à la caricature, qui est, comme tout le monde sait, la manifestation d'une langue tradition française. Donc, depuis l'existence de la presse écrite en France, la presse écrite a été associée à la caricature, et il y a toute une tradition derrière, qu'on connaît aussi au Portugal, si vous connaissez, je suppose, Boudal Pugnero, il était aussi caricaturiste, mais sous influence en fait française. Alors, en revenant à la question de la définition, le dessin de presse, c'est la représentation graphique d'un événement, de l'actualité, qui est faite par un observateur qui est à la fois artiste et journaliste, souvent plus artiste que journaliste, mais il combine en fait les deux aspects. Et ce sera toujours quelque chose d'assez subjectif, de personnel, c'est une interprétation finalement d'une actualité, mais qui va inviter le lecteur à regarder aussi différemment un événement et inviter ce lecteur à faire son propre jugement. Et les différentes fonctions que nous pouvons associer au dessin de presse, ce serait faire rire, faire réagir, déranger, éveiller l'esprit critique et faire débat. Donc, tout ça évidemment nous intéresse énormément dans le cadre d'un cours de français langue étrangère, un cours de langue tout simplement. Alors, au niveau des avantages méthodologiques proprement dit, dans le cadre de l'enseignement ici du français langue étrangère, le dessin de presse a l'avantage d'être un support authentique, d'accord, ce n'est pas un document qui est fabriqué, qui va servir évidemment à enseigner la langue, mais aussi la culture française et francophone. Éduquer aussi les apprenants à la lecture de l'image en médias, ce qui est de plus en plus important de nos jours face aux fausses informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Et aussi éduquer la citoyenneté, vu les thématiques que le dessin de presse en fait aborde. Donc là, on a trois axes essentiels. Alors, juste une petite note, les dessins de presse qui accompagnent ma présentation sont d'un dessinateur belge, Pierre Kroll, qui dessine en fait l'actualité. Pratiquement tous les jours, il y a un dessin qui sort. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des références à la culture belge proprement dite. Donc là, on a une image de Saint-Nicolas, qui est le père Noël des Belges et de certains Français, qui vient apporter des bonbons à un enfant. Donc là, tout de suite, on est obligé d'expliquer quelque chose aux élèves. Donc ça devient en fait assez intéressant culturellement. Maintenant, l'image que vous avez dans le dessin de presse, c'est aussi intéressant à travailler. Il n'y a pas que le texte lui-même. En fait, l'image, elle doit être considérée dans sa totalité. Et vous avez deux choses à voir ici. Il y a travailler avec les élèves. Ce qui est de l'ordre du visible, de la sensation, de ce que l'on voit, le côté objectif. Mais aussi ce qui est du domaine de l'intelligible, de la réflexion. Donc il y a plusieurs lectures que l'on peut faire du dessin de presse. Alors ici, de nouveau, j'ai mis un dessin de Pierre Kroll, faisant référence au couvre-feu, qui est maintenant en vigueur en France à cause de la pandémie. Mais ce dessin est intéressant. Bon, il est clair que ça fait référence à un événement de l'actualité. Mais c'est pour tous les stéréotypes, le regard d'un étranger, d'un belge sur les français. Donc vous voyez les petits personnages en bas. On retrouve toute la représentation du français typique, entre guillemets. Donc ça, ça peut être intéressant à travailler aussi en classe. Donc les questions interculturelles. Et voilà. Pour revenir à la réalité portugaise, puisque la plupart d'entre vous, vous enseignez le français dans les écoles portugaises, il y a des documents officiels. Un qui est sorti tout dernièrement, qui est le profil des élèves à l'issue de la scolarité obligatoire, qui est sorti en 2017, va mettre en avant toute une série de domaines de compétences et de valeurs. Donc quand on travaille le dessin de presse, quels sont les domaines de compétences que l'on va travailler ? Ce sera principalement le langage et le texte. Ce sera principalement le langage et le texte. L'information et la communication. Et la pensée critique. Entre autres, au niveau des valeurs qui sont derrière ce profil, qui sont présentées dans ce profil des élèves, c'est la liberté, entre guillemets, d'opinion, la citoyenneté, la participation des citoyens, la curiosité et la réflexion. Donc là, on voit que ce document, le dessin de presse, permet vraiment de travailler toutes ces compétences, ces domaines de compétences et valeurs qui sont prônées dans ce document ministériel. Alors, d'autres petites choses sur les avantages méthodologiques. Le dessin de presse, c'est court, c'est intégral, c'est souvent humoristique, et ça, c'est aussi important pour motiver nos élèves, les faire rire. Je pense que c'est un aspect très, très important. Mais c'est aussi un document qui va allier l'image et le texte. Il n'y a pas toujours beaucoup de texte, parfois il n'y en a même pas, mais là, l'image est très importante et c'est quelque chose qui est impactant, qui va vraiment faire réagir, qui est censé faire réagir le lecteur. Et c'est un excellent déclencheur. Pour commencer un cours, une activité, le tout, c'est choisir correctement le dessin de presse par rapport à ce qu'on va faire par la suite. D'autres considérations par rapport aux avantages méthodologiques. C'est un support qui est excellent pour travailler toutes les compétences communicatives langagères que vous avez dans le cadre, que ce soit la réception, donc ce sera forcément la réception écrite ici, mais vous pouvez travailler la production orale, l'interaction orale et la médiation, dont on ne parle pas encore beaucoup, mais on devrait, à cause du volume complémentaire du cadre qui est sorti en 2018, parce que vous pouvez, si vous demandez à vos élèves de décrire un dessin, un dessin de presse, passer d'un code à un autre, un code imagétique, qui va vraiment un petit peu l'engager, à un autre, linguistique, on travaille plus la médiation écrite ou orale que la production proprement dite. Je ne vais pas rentrer ici dans des considérations plus techniques et conceptuelles autour de médiation et production, mais tout ça pour dire, et c'est ce que je vais mettre en avant, c'est un document qui est intéressant, qui est très riche, qui est court, mais qui est très riche. Alors, quelques inconvénients, parce que, comme dans toute chose, il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs, et il est nécessaire d'en tenir compte lorsqu'on va travailler le dessin de presse en classe, c'est que comprendre un dessin de presse, ce n'est pas forcément évident, surtout quand vous avez un public de jeunes adolescents, parce que derrière cette compréhension, vous avez besoin, en fait, le lecteur, ici, vos élèves, ont besoin d'un certain nombre de compétences, qu'elles soient culturelles, rhétoriques, logiques, linguistiques, et aussi des capacités d'abstraction. Le dessin de presse est quelque chose de concis, va dire, entre guillemets, beaucoup de choses, avec une petite image, d'accord ? Et pour accéder à cette compréhension du dessin de presse, il faut être au courant de l'actualité. Il faut avoir une culture générale suffisante, pour comprendre toutes les allusions historiques, culturelles, les codes, notamment au niveau de l'image. Donc, un élève qui a déjà une lecture, par exemple, de la bande dessinée, va comprendre plus facilement un dessin de presse, parce qu'on retrouve les mêmes codes imagétiques. S'il n'a pas cette habitude, ça risque d'être un peu plus difficile. Puis, toute une série de symboles aussi. Et donc, ce n'est pas toujours évident de trouver des dessins de presse qui soient adaptés à des adolescents qui ne dominent pas forcément toutes ces compétences. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner le dessin de presse. Donc, c'est nous aussi à les accompagner dans cette lecture. C'est ainsi qu'ils vont apprendre aussi à lire ces dessins et ils vont acquérir aussi une certaine culture, et ainsi de suite. Alors là, j'ai mis quelques petits exemples. Ce n'est pas forcément des dessins de presse qui sont forcément très opaques, surtout pour le public qui est ici présent aujourd'hui, mais qui pourraient l'être pour un jeune adolescent. Je vais surtout m'attarder sur le premier. Vous avez ici une référence à mai 68. Déjà là, on fait référence à un événement historique qui n'est pas forcément, peut-être pas du tout connu de nos élèves. Vous avez un slogan qui fait partie de mai 68. Donc, ces fameux slogans qui sont restés en fait célèbres. Vous avez la représentation d'un personnage historique, l'un des meneurs de mai 68, Daniel Cohn-Bendit. Et puis, vous avez toute une série de petites images, le cocktail Molotov. Là, on voit qu'on a la représentation d'une manifestation. Donc, déjà à ce niveau-là, ça risque de poser un petit problème au niveau de la compréhension. Et puis, de l'autre côté, vous avez une représentation de la première ministre belge, mais elle ne l'est déjà plus parce qu'entre-temps, il y a eu un changement au niveau du gouvernement. Et on fait évidemment ici référence. En mai 68, tout était permis. Aujourd'hui, avec le coronavirus et la pandémie, on ne peut plus rien faire, grosso modo. Et toute la discussion tourne autour de ça. Donc là, c'est un dessin qui demande beaucoup d'explications. Et trop d'explications va tuer en fait le dessin. Mais pour pouvoir faire moins d'explications, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient connus des élèves. Donc, avec des étudiants universitaires, éventuellement, c'est un dessin qui peut être intéressant à exploiter. Avec des jeunes adolescents, ça ne va pas fonctionner du tout. Un autre inconvénient aussi qui est important, si vous décidez de travailler avec le dessin de presse, et ceux qui le font déjà le savent, c'est qu'il y a un côté caduque. Donc, très rapidement, les dessins illustrent l'actualité. L'actualité passe, entre guillemets. Et très vite, vos dessins n'ont plus d'intérêt, parce que ça se réfère à quelque chose qui n'est plus actuel. D'accord ? Donc, ça limite la réutilisation. Donc, si vous faites une fiche à partir d'un dessin de presse bien spécifique, il faut veiller au choix. Et ce serait bien que ce soit un dessin suffisamment général qu'on puisse le réutiliser avec d'autres classes, par exemple, plus tard ou l'année suivante. ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais c'est très, très difficile. D'ailleurs, là, j'ai montré un petit exemple d'un dessin que j'ai trouvé ce week-end fantastique. Donc, là, on se réfère évidemment à l'investiture, c'était par rapport à l'investiture de Biden aux États-Unis. Et le départ, finalement, le départ de Trump, ça se réfère au 20 janvier. D'accord ? Donc, d'ici un mois, ce dessin n'aura plus beaucoup de sens. Mais c'est un dessin qui est fantastique, parce que vous avez la référence à l'actualité américaine, mais aussi une référence à toute la culture de la bande dessinée francophone, franco-belge. Et donc, là, vous avez Trump qui est représenté à plusieurs reprises. Et derrière, ça, je vous laisse le petit jeu de deviner quelle est la bande dessinée, qui est l'album de BD qui est représenté ici. Mais bon, ça, c'est un dessin très rapidement, il sera caduque. Alors, au niveau des ressources méthodologiques et pédagogiques qui peuvent vous aider dans l'exploitation de dessins de presse, il faut savoir que le réseau Canepé a pas mal de choses au niveau théorique, mais aussi pas mal de fiches pédagogiques avec des tas d'idées qu'on peut adapter, parce qu'au départ, c'est fait pour un public français langue maternelle. Ici, on se situe plutôt au niveau du français langue étrangère. Mais il y a des choses qui sont très adaptables. Par ailleurs, il y a les dossiers du Clémy, qui est le Centre pour l'éducation des médias et à l'information. Donc, il y a pas mal de ressources pédagogiques aussi qui sont très bien. D'ailleurs, le Clémy travaille beaucoup avec TV5Montres. Et puis, une autre référence très, très intéressante, qui, elle est internationale, d'une association, je pense, qui s'appelle Cartooning for Peace, où vous avez sur leur site, vous avez une cartoon tech. Donc, vous pouvez y trouver là des tas de dessins de presse, qui sont d'ailleurs classés par thématique, l'environnement, la crise économique, le droit, les droits humains, et ainsi de suite. Et il y a des fiches pédagogiques. Et suivant l'actualité, ils font aussi des, ils rassemblent des séries. Et ici, la série, les dernières séries qu'ils ont publiées sur leur site, c'était par rapport au rebondissement du coronavirus. Et vous avez ce dessin que je trouve en fait très, très intéressant. Donc, il n'y a pas de texte, c'est seulement le dessin d'une dessinatrice portugais, ce que je ne connais pas, parce que c'est international, ils vont repêcher dans différents, différents journaux. Ce qui paraît en fait intéressant. Et puis, ils font des petites collections. Donc, par rapport à... Donc là, je pense qu'avec les jeunes adolescents, il y a beaucoup de choses en fait à dire par rapport à ce dessin. Donc, ces trois références, je vous les conseille. Si vous voulez travailler le dessin de presse, il y a à voir comme ça derrière plus d'informations qui puissent vous aider. Allez-y. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue. qui va vous présenter quelques suggestions d'exploitation pédagogique. Alors, je vais interrompre le partage pour qu'elle puisse partager sa partie. Voilà. Une petite manipulation. OK. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde peut m'entendre ? Oui ? OK. Alors, donc, je vais partager mon écran. OK. Ça. Et donc, normalement, à partir de maintenant, voilà, c'est visible ? OK. Très bien. Donc, moi, je m'occupe de la partie, je dirais, un peu plus pratique. je vais vous donner ici quelques suggestions d'exploitation pédagogique et puis quelques axes, justement, qui pourront vous aider à intégrer dans votre cours de français langue étrangère le dessin de presse. Alors, comme, voilà, comme ma collègue en a parlé, donc, juste, juste avant, on va travailler ici les grands principes, les grandes compétences, les grands piliers, donc, qui sont nécessaires à travailler avec tous nos apprenants. Donc, de la réception orale écrite audio ou audiovisuelle à la médiation, donc, qui fait partie et qui devrait faire encore plus partie, donc, ce partage de code. Alors, généralement, il est peut-être plus facile, je dirais, de commencer par des activités plus générales, plus génériques, pour ensuite partir sur des micro-tâches, donc, des tâches plus ciblées et moins vastes, et bien sûr, tout va dépendre des apprenants que nous avons. Et, je dirais que l'une des tâches finales peut aussi être un projet interdisciplinaire au sein de l'école, du collège ou du lycée où vous travaillez. Alors, donc, les grandes étapes, les grands pas ici seront, donc, dans un premier temps, puis je vais expliquer un petit peu mieux juste après, donc, contextualiser, puis, naturellement, on avancera vers une description, donc, la description toujours avant l'analyse, et puis une description bien complète, que ça puisse durer, et puis, pour faciliter aussi, je dirais, l'analyse, et donc, à partir de l'analyse, ou après l'analyse, une interprétation et une évaluation, qui peut être personnelle, du document, émettre un ressenti, un jugement, et pourquoi pas une pensée critique. Ok, contextualiser le dessin de presse. Alors, naturellement, il faut préciser l'auteur. La plupart des apprenants peuvent ne pas le connaître, ce n'est pas si compliqué que ça, on peut tout simplement effectuer une recherche rapide sur Internet. Donc, qui, en tout premier, qui est l'auteur ? La source, c'est-à-dire d'où vient ce dessin de presse, et puis, où et quand a-t-il été publié ? Ok, donner également le sujet et le titre. Donc, on peut parler, les élèves peuvent parler du titre dès le début. Alors, la thématique, donc le sujet, le thème abordé, de façon plus générale. Alors, on peut parler de politique, de sport, de culture, mais donc, dès le début, amorcer, contextualiser le dessin de presse. Puis, donc, dans un deuxième temps, la description. Alors, la description se fera, si possible, en neuf étapes différentes, qui se complètent, et puis qui vont, je dirais, du général au particulier, comme nous avons un peu l'habitude de faire en cours. Alors, on se concentre en premier, et alors, je dois vous dire aussi que, pour aider un petit peu les apprenants, il est guidé surtout, afin qu'ils puissent produire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, un commentaire, une description, avec du contenu, et pas deux, trois lignes, et puis, on passe à l'interprétation. il est conseillé de fournir une feuille de route. Alors, la feuille de route va suivre plus ou moins les axes que nous avons ici, et donc permettra à l'élève de se situer, et puis de savoir également ce qu'il doit faire et à quel moment. Bon, alors, donc, en premier, puis généralement, c'est ce qui attire tout de suite notre attention, eh bien, les personnages. Alors, combien de personnages est-ce que nous avons sur le dessin ? Quelles sont leurs attitudes ? Les gestes, la direction des regards, les expressions, est-ce que c'est un personnage qui est fâché ? Et comment est-ce qu'on voit qu'il est fâché ? Les sourcils, par exemple. Est-ce qu'au contraire, il est étonné, heureux, content ? Les traits physiques, donc une description plus physique, et puis, tout dépend donc de la pertinence du dessin choisi, les vêtements, et les accessoires. Alors, dans les accessoires, on pourra retrouver très facilement des accessoires qui peuvent identifier des nationalités, des religions, des professions aussi, donc des emblèmes qui permettent d'identifier et de mieux décrire les personnages. Puis, dans un deuxième temps, s'intéresser aux objets. Y a-t-il des objets ? Oui, non, les énumérer. Repérer s'ils jouent un rôle essentiel ou secondaire, est-ce qu'on est un peu dans l'illustration de décors, ou au contraire, est-ce que cet objet est placé là pour une raison spécifique ? Et donc, le décor. Alors, le décor peut être existant ou non. Donc, on peut avoir un dessin de presse avec un fond blanc et donc sans décor, ce qui mettra d'ailleurs en évidence les personnages à l'avant. Bon. Sommes-nous à l'extérieur, à l'intérieur ? Est-ce que nous avons un décor naturel, urbain ? Est-ce que c'est réaliste, stylisé ? Est-ce que c'est un peu exagéré ? Et puis justement, si ce décor est important, s'il a un rôle secondaire ou non ? Est-ce qu'il est essentiel et pourquoi ? Alors, quel est le moment représenté sera donc la quatrième étape ? Est-ce que c'est un moment unique ou bien plusieurs moments ? Donc, ma collègue Christina vous a montré tout à l'heure un dessin de presse, donc justement, qui confrontait, qui montrait mai 68 et puis 2020, je pense. Donc, voir également si nous représentons un moment ou deux ou trois, pourquoi pas. Alors, les codes sonores, généralement, si les élèves sont, les apprenants sont habitués, à travailler avec la bande dessinée en cours, normalement, ils seront un peu plus familiarisés avec les bruits et les onomatopées. Et donc, je dirais même que commencer par la bande dessinée peut être une très bonne manière pour par la suite utiliser le dessin de presse en salle de classe. Bon, et les écrits, donc les écrits pas tout de suite dans la première description, mais un peu plus tard, quels sont les mots, quelles sont les phrases qui ornent le décor ? Est-ce qu'il y a des étiquettes ? Et puis, où sont-elles placées, par exemple ? Est-ce qu'on a en haut, de côté, au milieu, en bas ? Les bulles, quel est le rôle de la légende, du titre ? Et donc, après, la composition. Quelle est la mise en scène ? quel est le cadrage ? Peut-être ici, pour un public un peu plus jeune, qu'ils ne sont pas vraiment habitués à décrire ou analyser selon ces critères-là. Mais bon, l'enseignant peut aussi mettre en avant ou montrer, expliquer, décrire certains dessins de presse, donc justement pour leur donner ces bonnes habitudes. Puis, le graphisme, donc les éléments plastiques, couleur, noir et blanc, modeler du trait, un trait plus fin, plus gros, les lignes, les masses, les contrastes et les ombres. Alors, petite chose, dans la composition, la grandeur des personnages. Alors, ça peut être important, par exemple, si vous sélectionnez, si nous sélectionnons un dessin de presse, où l'un des personnages est vraiment plus grand que les autres, on pourra par la suite voir que ça représente éventuellement une autorité de ce grand personnage sur les autres. Donc, c'est important. Et voilà, parfois l'enseignant doit donner le bon exemple et attirer l'attention. Est-ce qu'il est plus grand ? Oui, pourquoi ? Et quelle place occupe-t-il ? Et puis, donc finalement, les figures et les procédés utilisés. Donc, les figures de rhétorique qui vont donc intégrer plusieurs significations, des allégories, des comparaisons, des métaphores, etc. Et puis, est-ce qu'elles sont utiles et comment est-ce qu'elles mettent en œuvre l'humour et créer donc ce sourire, ce clin d'œil, cette ironie que généralement les apprenants vont repérer. Alors, la deuxième partie, analyser et interpréter un dessin de presse. Donc, bien sûr, ils seront toujours un petit peu dépendants de la culture générale des apprenants, mais aussi ce qu'ils sont informés sur l'actualité. Alors, le dessin de presse peut ne pas avoir de contexte très précis, très défini. Ce n'est pas plus grave. Alors, dans ce cas-là, quelle est la fonction du dessin ? Est-ce qu'on raconte une histoire, on montre, on illustre quelque chose ? Est-ce qu'on veut tout simplement faire sourire, expliquer, exprimer un point de vue ? Et puis voilà, s'il n'y a pas réellement de contexte explicite et puis s'il n'y a pas de titre, par exemple, une des tâches, une des activités peut être donner un titre et puis justifier, expliquer pourquoi. Avec un contexte, ok, bon, le dessin de presse peut être isolé ou peut accompagner ou être en rapport ou répondre éventuellement à un article. Alors, dans ce cas-là, quelle est la place qu'il occupe par rapport à cet article ? Est-ce que nous pouvons imaginer qu'il y a une certaine concurrence ? Est-ce qu'il se répondent ? Ou au contraire, est-ce qu'il se complète ? Est-ce que le dessin de presse va illustrer cet article ou d'autres dessins de presse, d'autres photos, par exemple ? Nous pouvons également nous poser la question et donc demander à nos apprenants de le faire, est-ce que le dessin va reprendre des éléments présents dans l'article ? Que ce soit le chapeau, la titraille, le corps, plusieurs mots-clés d'autres articles. Et puis là, oui, finalement, quel est le but recherché par le dessinateur ? Est-ce qu'il est en accord, en opposition avec le point de vue de l'article ou des articles ? Et puis, essayer donc de comprendre l'objectif, le pourquoi et aussi à qui est-ce qu'il se destine. Encore une fois, même avec un contexte, s'il n'y a pas de titre, eh bien, une des activités, peut-être donner un titre est toujours justifiée. Et donc, dans cette dernière phase, évaluer et formuler une appréciation personnelle. Donc, émettre un jugement ou tout simplement pour les plus jeunes, est-ce qu'ils ont apprécié ou non ? Et puis justifier, toujours. on continue ici à citer le réseau Canopée qui source d'énormément d'articles à ce sujet-là et que je conseille d'ailleurs à tout le monde également de consulter. Bon, alors, du côté vraiment pratique-pratique, j'ai ici quelques exemples, donc en travaillant toutes les compétences et puis en incluant différents niveaux. Alors, bien entendu, l'activité qui nous semble la plus logique, c'est la description. Alors, bien entendu, la description fait partie de l'utilisation du dessin de presse. Donc, la description peut être faite individuellement. Le professeur, l'enseignant peut lancer quelques questions pour les guider. Alors, je disais tout à l'heure et puis je vous montrerai après, peut fournir ou peut projeter dans la classe une feuille de route pour guider les apprenants pour savoir les différentes étapes, pour ne pas brûler d'étapes et passer directement à l'analyse ou à l'interprétation. Et donc ici, individuellement ou en groupe et puis je dirais même quelque chose qui peut être fait sur le moment pendant le cours ou même à la maison et puis qui pourra être présenté lors du cours suivant. Donc ici, à partir du niveau A1 et puis bien entendu, jusqu'au C2. Alors, description et comparaison de divers dessins du même auteur, du même thème, comparer des points de vue, pourquoi pas, à partir du niveau A2. Alors, ici, l'enseignant peut fournir directement aux étudiants deux, trois, quatre dessins ou bien leur demander d'effectuer une recherche. par exemple, ici, que ce soit en A1 ou en A2, en termes de grammaire, on peut travailler par exemple sur les prépositions de position, c'est-à-dire à droite, à gauche, devant, derrière, de ce côté, en bas, en haut, etc. Alors, l'argumentation et le débat. Alors, même si le débat peut parfois faire un petit peu peur parce qu'il faut gérer les élèves, gérer les interventions, mais si les élèves sont préparés et ont déjà donc fait ce travail de commentaires, d'analyses, d'interprétations de plusieurs dessins de presse, eh bien, c'est parfaitement possible. Et donc, ici, une des suggestions, c'est une réflexion, par exemple, sur la place et la diversité des médias et des dessins de presse dans la vie sociale et politique, donc à partir du B1, B2, etc. Par exemple, ici, une idée pour la grammaire, insister sur les verbes d'opinion pour éviter la répétition du « je pense, je pense, je pense », donc je crois, il me semble, etc. Et pourquoi pas sur l'expression de l'accord et du désaccord et puis rendre ce débat un peu plus animé en utilisant par exemple des « tout à fait, tu as raison, mais non, vous plaisantez, pas du tout », ça peut être également une bonne idée. Donc, fournir toujours en avance aux apprenants du matériel qu'ils peuvent réutiliser sur le moment. Donc là, surtout pour l'expression orale. Alors, on a ici deux exemples, toujours de Pierre Kroll. On arrive à voir tout de suite plus ou moins la même thématique, on reconnaît les personnages et puis, par exemple ici, et c'est ce qui saute tout de suite aux yeux, la question de la couleur. Noir et blanc, oui, mais ici, donc une grande masse noire, éventuellement pour mettre en valeur ici le titre. Et puis, dans ce deuxième, eh bien, voilà, on peut peut-être faire un travail sur justement les émotions, les sentiments et les attitudes. Regardez aussi, par exemple, demandez à nos élèves de regarder, d'être attentifs au positionnement, donc non seulement des yeux et du visage, mais des mains, par exemple. Bon, l'expression écrite, alors c'est possible aussi, donc de la même manière que la description est faite donc à l'oral et puis, elle peut être faite aussi par écrit. Donc, à partir du A1, suivi, je le recommande d'une analyse et à nouveau la même feuille de route qui peut être très utile pour guider les apprenants. Alors, description et comparaison également entre divers dessins. On peut, par exemple, donner l'opportunité aux apprenants de sélectionner eux-mêmes un deuxième dessin de presse pour le confronter ou pour le comparer au premier. Le dialogue, par exemple, compléter les bulles d'un dessin de presse. Alors, vous avez ici un petit exemple qui est simple à réutiliser et puis, pourquoi pas ici ajouter d'autres bulles ou imaginer un dialogue entre eux. Pourquoi pas ? Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que, après avoir fait ma première sélection, donc selon le niveau et la thématique, avec le Photoshop, voilà, on retouche certaines images, on ajoute et puis, par exemple, ici, ajouter un titre aussi pourrait être intéressant. Alors, justement, en parlant de retoucher ces documents, il est possible aussi, notamment dans les collèges et les lycées, eh bien, de demander aux apprenants de créer eux-mêmes leurs dessins de presse. Alors, ça peut être une idée très intéressante et très enrichissante à travailler donc avec d'autres disciplines, notamment celles qui sont plus artistiques et donc créer un véritable projet interdisciplinaire à partir du niveau A1, mais aussi par la suite et pourquoi pas créer une exposition et je vous montrerai après justement comment regrouper, comment montrer les différents travaux des élèves. OK, alors voici donc quelques exemples de projets interdisciplinaires. Donc, le plus accessible actuellement, c'est créer un blog, un blog, une page, un groupe sur un réseau social, sur Moodle si vous l'utilisez, faire un petit groupe. Dans ce cas-là, un thème serait plus intéressant ou alors il faut créer plusieurs catégories et donc les élèves sont acteurs aussi, ils participent, donc ils ne sont pas seulement récepteurs, ils ont un rôle à jouer. Et donc voilà, le blog, la création d'un livre, pourquoi pas, alors sur Book Creator comme vous avez ici, un livre, un album et toujours en mettant en évidence la collaboration entre élèves et la participation. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui va, voilà, vos travaux ont été faits, c'est fantastique, c'est génial, mais vous participez et c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez insérer les choses. Et donc, le dernier, le montage d'une exposition virtuelle, pourquoi pas, en plus actuellement avec l'enseignement à distance. Et puis, c'est très intéressant comme vous pouvez voir ici, donc sélectionner ce que vous mettez sur les murs, plusieurs salles et puis après faire une visite virtuelle. Donc, ces projets valorisent et favorisent, je dirais, la collaboration entre les élèves mais aussi entre les autres disciplines. Et donc, on va réellement sentir un engagement des apprenants. Alors, pour terminer, d'autres exemples d'activités et ici, notamment, la compréhension écrite. Alors bon, TV5MONDE, bien entendu, nous le connaissons déjà. Donc, il y a une multitude d'activités et elles sont toujours classées selon les niveaux. Alors, comme vous le savez, il y a la plupart du temps des fiches pédagogiques qui sont associées, qui travaillent un petit peu toutes les compétences. Alors, j'en ai sélectionné quatre ici, mais il en existe beaucoup d'autres. Le premier ici, le dossier Je suis Charlie. Alors, ce sera plutôt pour le niveau B2 en termes de compétences linguistiques, peut-être on me demande un petit peu plus. Et ici, donc, tout le dossier propose un travail sur la satire, mais non seulement. description d'images, description de couverture de journaux. Il sera possible de faire un travail avec les apprenants sur la différence, par exemple, entre la satire, la moquerie, la caricature. Il y a également de la compréhension écrite, donc avec un petit questionnaire. Et puis, assez intéressant, donc ici, dans le dossier Je suis Charlie, il y a notamment un travail sur le langage familier qui est parfois difficile à aborder avec certains niveaux. Alors, le deuxième, la liberté de presse, de la presse, le dessin comme arme absolue. Alors là, on est dans le B2C1, également sur TV5Monde. On trouve également une petite partie grammaticale, notamment le travail sur les articulateurs et les connecteurs logiques, mais également des propositions d'activité, d'argumentation, une compréhension orale aussi, et des suggestions de production écrite. Alors, le dossier Charlie Hebdo est un petit peu plus hétérogène. Donc ici, vous avez des activités qui vont du niveau A1 jusqu'au B2 et donc qui permettent notamment de parler et de revenir sur les attentats. et ce qui est intéressant également dans ce dossier-là, c'est qu'il y a des vidéos, des vidéos à explorer de plusieurs manières, ainsi que naturellement des fiches pédagogiques. Pour terminer et pour rester un petit peu dans l'actualité, le dossier sur la démission de Xavier Gorce, donc du journal et du site Le Monde. Donc, c'est pour vous montrer qu'il est possible aussi de prendre des documents authentiques, de les retravailler pour pouvoir les utiliser en cours. Alors, très rapidement, Xavier Gorce, dessinateur pour Le Monde durant presque une vingtaine d'années et donc qui a démissionné la semaine dernière après justement qu'un de ses dessins ait été publié puis retiré face à une polémique sur les réseaux sociaux. la thématique était assez complexe sur l'inceste mais voilà, donc ici, il sera possible par exemple de travailler sur les limites de la liberté de presse et sur la liberté d'opinion également. Alors, je vous donne ici un exemple d'une feuille de route qui peut être transformée, bien entendu, donc présentation, titre, date, source, comme nous avions déjà vu auparavant et puis la description. Très souvent, les élèves n'arrivent pas, je dirais, à épuiser le dessin parce qu'ils vont trop vite. Je vois un homme, je vois ci, je vois ça et ça signifie ceci, cela. Donc, une description plus précise du dessin de presse peut également permettre donc une description plus longue et plus complète. donc c'est tout simplement un exemple et puis voilà donc l'exemple d'une production écrite que j'ai demandé à mes élèves en avril de l'année dernière et donc ici ce qui se passe c'est que cet élève avait divisé donc son interprétation en deux ici une petite description donc avec une feuille de route ça peut quand même durer un petit peu plus et puis ici une interprétation et puis un jugement aussi. Alors ici à l'époque c'était oui Emmanuel Macron donc au sujet de la valorisation du personnel soignant et donc qui proposait non seulement un seul applaudissement par jour mais deux donc ici il était assez simple de pouvoir commenter et interpréter et donc je vais donner à nouveau la parole à ma collègue Christina pour la conclusion et puis après nous serons toutes deux disponibles pour répondre à vos questions voilà voilà alors hop hop voilà je vais je vais repartager le la présentation mais je vais devoir hop passer tout ceci là je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à Emmaz je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette application c'est un peu comme le Prezi qui est peut-être plus connu et donc c'est dans les modèles qu'il propose qu'il y a en fait le modèle visite virtuelle d'un musée donc je vous vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment très bien fait et quand on passe d'une diapo à une autre comme il y a un effet en trois dimensions on a vraiment l'impression de parcourir les salles donc l'effet technologique entre guillemets est très bon et c'est tout ces applications sont très simples à utiliser alors je vais conclure rapidement ici on a essayé on n'a pas pu vraiment explorer tous les atouts du dessin de presse en fait on pourrait en parler pendant des heures mais l'idée ici de ce webinaire je pense que c'est aussi un petit peu l'objectif de ce type de rencontre c'est vous donner quelques petites idées et vous montrer peut-être renforcer l'idée que le dessin de presse est un très bon document pour travailler dans le sens d'une éducation plurilingue interculturelle qui va promouvoir en fait on l'espère la curiosité la réflexion critique chez les apprenants donc justement avec cette fonction de faire réagir on l'espère les élèves et voilà donc on vous remercie énormément pour votre attention et si vous avez des questions des doutes on est disponible pour y répondre merci beaucoup merci Christina merci Christina vraiment je crois que c'était une présentation très très intéressant très utile à la fois sur la stratégie didactique qu'a faite Christina Deschamps en introduction et puis toutes ces pistes ces bêtes pistes d'exemples et d'activités avec cette feuille de route qu'on attendait en fait à la fin et qui je crois sera très utile pour nos professeurs alors effectivement moi je voudrais peut-être pour que les collègues puissent déjà commencer à envoyer proposer des questions moi redire que quand Christina tu disais en introduction que c'était peut-être une carence cette transversalité des compétences que ça implique moi j'ai envie de dire que c'est vraiment au contraire peut-être une belle opportunité effectivement pour nos élèves et bien de faire de pratiquer leurs compétences culturelles rhétoriques linguistiques logiques mais c'est sûr que ça demande un véritable investissement aussi du professeur pour canaliser toutes ces compétences que ça va impliquer et puis ce que je retiendrai aussi au-delà de cette transversalité donc des compétences que va impliquer cet exercice du destin de presse de son interprétation de son travail autour du dessin de presse c'est surtout l'idée du projet pluridisciplinaire je crois que ça c'est vraiment très intéressant à garder en tête pour les collègues qui travaillent déjà en interdisciplinarité avec d'autres matières d'autres enseignants et effectivement je crois que c'est un bel outil pour s'engager là-dessus vous avez vous le savez aussi un autre outil on parlait de la BD vous savez on avait lancé au mois de novembre un concours de bandes et signales avec une application numérique en ligne qui est la BDLF qui est toujours disponible en ligne gratuite et que vous pouvez dans cette période de reconfinement et sans doute d'enseignement à distance qui va se remettre en place après cette période de vacances forcées entre guillemets vous pouvez aussi exploiter cet outil numérique et faire travailler effectivement vos élèves autour de la BD pour qu'ils soient dans la création de BD mais je crois que je souligne aussi et je salue la référence à nos partenaires réseau de canopée TV5Monde effectivement ce sont des très belles ressources et de qualité donc n'hésitez pas c'était plus un commentaire qu'une question mais on va peut-être prendre s'il y en a des questions alors je ne sais pas Camille tu nous aides on a un instant pas beaucoup de questions surtout des commentaires beaucoup de remerciements on dit que c'est très clair très intéressant très enrichissant alors sur Facebook on a eu quelques réactions donc on a eu une professeure qui s'appelle Emilia Moura qui nous dit que pour des élèves plus créatifs c'est super et pour les autres c'est une opportunité de le devenir et un témoignage de Maria Laura Matuch qui nous dit j'utilise régulièrement le dessin de presse que je sélectionne en fonction de mes élèves donc des élèves de 11e année et que je partage sur notre blog certains peuvent être repris les années suivantes ça fonctionne bien en classe beaucoup de conseils dans ce webinaire merci voilà mais si vous avez des questions n'hésitez pas on peut tout à fait réactiver vos webcams et vos micros vous pouvez aussi le faire vous-même normalement je vais peut-être en profiter pour ajouter parce que comme je ne savais pas très bien si j'avais le temps ou non je suis vraiment passée je me suis tenue à l'essentiel mais l'application Book Creator donc celle qu'on a présentée tout à l'heure je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle est très très simple à utiliser je l'ai découverte il y a très peu de temps et vous avez différents modèles parce que ces applications vous aident énormément vous ne construisez pas le livre l'exposition depuis le début non il y a déjà en fait des modèles préétablis il y a un modèle pour créer une bande dessinée donc il y a déjà ça fonctionne un peu comme l'application qu'a présentée Clarisse il y a quelques instants le principe est le même donc beaucoup plus simple mais ça fonctionne aussi pour la bande dessinée donc il y a moyen d'introduire les images du texte donc il y a quelque chose un aspect très très ludique et puis on peut introduire le dessin de presse le texte donc ça peut aussi partir dans tous les sens est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou réactions ou questions ? c'est le moment allez-y n'hésitez pas nous avons une question de Sofiane alors normalement tu peux parler Sofiane c'est bon ok tu peux animer ta caméra aussi Sofiane je ne crois pas je n'ai pas d'autorisation mais ce n'est pas grave je te rie je te rie merci beaucoup c'était vraiment très intéressant cette approche du dessin moi j'ai une question pour Christina sans H mais aussi du coup pour Christina avec H c'est que tu as mentionné à un moment donné que par exemple il y a des dessins de presse qui peuvent par exemple je ne sais plus c'était quoi le nom de la personne en question mais qui traitaient de l'inceste et je me dis est-ce que vous avez déjà vécu dans vos pratiques de classe des réactions négatives de personnes qui auraient mal pris un dessin ou comment est-ce que vous l'avez géré parce que je me dis c'était difficile étant donné que comme on dit toujours l'humour c'est quand même à géométrie variable est-ce que vous avez déjà ressenti des frustrations et comment est-ce que vous les avez gérées petite question pratique ok alors moi pour le moment non justement j'ai mentionné donc ce dessin de presse sur l'inceste pour faire référence à cette démission de Xavier Gorse et pour montrer justement que peut-être ne pas dans ce cas-là montrer le dessin mais pour montrer que l'actualité enfin la sélection du dessin de presse est ancrée dans l'actualité et justement ici peut-être pour favoriser un débat justement sur les limites avec un public un peu plus âgé sur les limites justement de la liberté de presse moi en tout cas pour le moment aucun souci à ce niveau-là après c'est vrai qu'il faut faire une sélection très très critérieuse alors on a énormément de dessins de presse qui mettent en avant notamment des différences et même des clichés religieux et effectivement là c'est l'enseignant qui doit faire la part des choses il existe tellement de dessins de presse si on emmène un spécifique et qu'on sait qu'il va être polynique après il faut assumer les conséquences mais je dirais qu'il suffit de choisir bien choisir et puis ça c'est notre bon sens qui nous permet de le décider pour ma part jusqu'à présent pas de soucis pour ma collègue je ne sais pas à ce niveau-là je n'ai jamais eu de problème spécifique et comme le disait Christina je pense qu'il y a une question de bon sens de la part du professeur qui connaît ses élèves donc s'il sait au départ que certains dessins pourraient créer des susceptibilités créer des problèmes dans la classe le professeur ne peut pas faire ça son objectif c'est de créer une ambiance favorable à l'apprentissage et tout ça donc il y a en amont je pense que le professeur a son rôle et puis il y a aussi une question de respect il y a des dessins il vaut mieux écarter parce qu'on sait justement que ça va créer des problèmes et plutôt choisir d'autres il y a des thématiques on sait c'est pas facile à aborder donc on en aborde d'autres donc ça je pense qu'il y a les responsabilités du professeur ici il doit vraiment en fait intervenir apprendre n'importe quel dessin mais bien réfléchir avant de présenter quelque chose en place et de poser en fait les bonnes questions pour éviter tout problème merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas apparemment non les collègues allez-y n'hésitez pas mais en même temps c'est vrai que la présentation était très claire les outils sont très vraiment très utiles aussi je crois tous ces exemples et ces outils pris en main alors si vous en êtes d'accord on pourra partager votre présentation aux collègues pour justement pouvoir mieux exploiter encore ces exemples d'activité Camille tu veux préciser où est-ce qu'on pourra trouver ce document alors le PowerPoint sera disponible sur IFProf donc j'invite tous ceux qui n'ont pas encore de compte IFProf à son créé et vous pourrez donc accéder au replay de ce webinaire ainsi que présentation voilà très bien alors s'il n'y a plus de questions voilà je voudrais encore une fois remercier nos deux intervenantes nos deux Christina alors j'ai aussi noté qu'il y avait dans le cadre du Cartooning for Peace une autre Portugaise Christina c'est ça qui est bien oui exact d'accord alors donc encore une fois vous remercier pour cette intervention très très intéressante je crois que c'est très inspirante pour animer proposer des activités de cours y compris en ligne puisque vous avez donné aussi des outils pour de la classe à distance ce que je voulais pour voilà vous encouragez effectivement à vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur le site portugial IF Prof voilà donc c'est très facile pour vous inscrire vous allez pouvoir y trouver plein d'informations continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux de l'Institut français du portugial allez consulter notre site internet qui du coup permet d'avoir aussi une visibilité d'ensemble de toute notre actualité et donc une des prochaines actualités mais je voulais vous la donner à l'oral c'est qu'on organisera donc un dixième webinaire lors du prof très rapidement bientôt le 16 février donc vous pouvez déjà prendre date le 16 février sur les mêmes horaires 19h 20h on a pensé que c'était bon bien parce que parce que ça vous permet si vous êtes en classe de revenir chez vous et puis et puis de pouvoir vous connecter après si on voilà si vous avez d'autres horaires plus pertinents on est ouvert aussi à s'adapter et être souple et donc le 16 février à priori de 19h à 20h vous pourrez bénéficier d'un petit webinaire d'une heure sur les pratiques théâtrales en ligne voilà donc le théâtre en classe mais comment le mettre en place en ligne dans le cadre d'un enseignement à distance donc on espère que ce webinaire vous intéressera aussi donc on vous invite à vous inscrire pour le prochain et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres commentaires réactions je vous souhaite donc une très belle soirée et à très bientôt on espère vous revoir aussi nombreuses je dis nombreuses parce que alors non il y a des garçons autant excuse-moi Sophia quand même non mais c'est vrai parce qu'il y a un garçon alors qu'il y a 40 femmes qu'on doit dire nombreux on doit dire nombreux nombreux et nombreuses nombreuses et nombreux bon allez mais il y avait d'autres garçons autant pour moi alors bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt et je crois qu'il y a le pour ceux qui se sont inscrits au congrès de la PPF samedi n'oubliez pas la suite samedi 30 à bientôt au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée bonsoir bonne soirée